Salam alaykoum, Mazoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la rencontre Lazio de Rome-Juventus de Turin. Et match nul, un but partout. Donc l'ouverture du score à la quinzième minute de Ronaldo, qui est sortie sur une petite blessure d'ailleurs, je crois, à 15 minutes de la fin du match. Et égalisation de la Lazio de Rome par Kessédo à la dernière seconde. Donc vraiment, la Lazio, c'est équipe dernière seconde. C'est même plus une équipe dernière minute. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça cette saison. Ils l'ont fait très souvent et on voit que c'est une équipe qui ne lâche rien jusqu'au dernier instant. Ça, c'est le plus important. Les entrées en jeu de Kessédo justement et d'Akpa Akpo, elles ont été très très intéressantes et très bénéfiques. Lazari aussi a été pas mal. Concernant Mohamed Fares, ça a été compliqué. Parce qu'il a été bloqué par Quadrado et Marucic a été bloqué par Danilo. Mais pourtant, Marucic n'est pas sorti. Bon, moi, je ne l'ai pas compris. Ce qui est sûr, c'est que ça a été très compliqué pour Fares pour pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, il n'a pratiquement pas fait de centre. Ça a été super compliqué. Il revenait souvent en arrière. Dans les dribbles, je crois qu'il est passé une seule fois et encore, ça a été compliqué. Franchement, bon, après, on ne va pas lui en vouloir. C'est l'enchaînement des matchs. Il n'a pas fait la même préparation que les autres joueurs. Ça fait maintenant un mois qu'il joue dans cette équipe, un peu plus d'un mois. Il a du temps de jeu. L'entraîneur lui fait confiance. On voit qu'il y a sûrement un très bon travail à l'entraînement. Mais il va falloir se donner un peu plus sur le terrain et essayer de prouver un peu plus. Mais bon, ça a été compliqué. Mais bon, c'est que comme ça qu'on apprend. En affrontant de tels joueurs. Quadradon, on le connaît très bien. C'est un grand joueur. Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la Youth, c'est franchement équipe solide. Je ne vais pas dire qu'ils peuvent faire partie des favoris pour la Champions League. Franchement, s'ils restent comme ça dans cet état d'esprit, ça peut être très intéressant. Après, ils ont quelques lacunes par moment. Mais 7 matchs, aucune défaite. Donc voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un programme chargé. Vous avez vu dans ma liste de matchs. D'ailleurs, je n'ai pas mis Belfodil. J'ai oublié. Il y a un autre joueur aussi. C'est très, très chargé. Donc tout à l'heure, il y aura Manchester City-Liverpool avec Mahrez. Il y aura Ben Sebahini qui affronte les Verkusen avec Mönchengladbach. Donc il y aura Ben Lamry avec Lyon contre Saint-Etienne dans le derby. Il y a aussi Fegouli avec Galatasaray qui joue. Il y a les matchs de Ligue 1. Il y a Atal Arbichefé. Il a le coronavirus. Donc il sera absent pour le derby contre Monaco et pour la double confrontation contre... Comment ça s'appelle ? Monaco ? Contre Zimbabwe. Contre Monaco. Et non, c'est très chargé. Allez voir sur les postes que j'ai mis et vous allez voir ce que ça donne. En tout cas, match nul Lazio-Juventus. Bon, la Lazio reste sur une bonne série de matchs sans défaite. Mais beaucoup de matchs nuls. Donc il faudrait qu'ils essayent de... Il faut que Fares, il enlève le frein à main. Parce que ce mec-là, quand il va se lâcher, il va exploser. Force à toi, Fares. C'est Mariko.